Ça me manque ce bouc. Les Jones, c'est Yvick qui imaginaient des gars qui pouvaient défermier et qui faisaient en parallèle de la musique. De base, on s'est dit que c'est des gars qui aiment faire de la chanson et que de leur activité, ils peuvent avoir du budget pour faire de la musique, mais personne ne les calcule. C'est des Français, mais ils se considèrent même pas Français, ils se considèrent comme des Américains. Il fallait qu'ils aillent jouer là-bas, du coup, il fallait qu'ils jouent une musique là-bas. Et donc, on s'est dit, eh ben, let's go, faisons des sons qu'on pourra jouer là-bas. Et puis même, pareil, ça n'a pas de sens. En fait, même ce truc-là n'est pas censé exister. D'où les Français, ça leur parle des gens qui font de la country, qui vivent dans un village et qui rêvent d'être Américains. Ce truc-là n'est pas censé exister. Donc pareil, même ça, je trouve que c'est une anomalie, en fait. Il n'y a même pas d'accroche de départ. C'est quoi l'accroche ? Le rêve américain ? On n'en parle plus depuis très longtemps, ça n'existe même plus le rêve américain. Donc le fait que ça existe, pareil, ça c'est tellement une anomalie. C'est un plaisir de pouvoir faire des trucs qui sont hors code. On savait qu'on avait plusieurs jours de tournage. On a eu le confort de pouvoir partir en séminaire pour faire les sons. Enfin, c'est des conditions où c'est incroyable. Au début, on me dit, c'est tant de jours de... Est-ce que tu as tant de jours à bloquer ? Je me dis, c'est trop dur à bloquer tant de jours, comment je vais faire ? Et puis à la fin, tu es trop content de le faire parce que c'est trop bien d'avoir pris le temps de faire ça, tu vois. Tu sais comment s'est passé le concert ? On arrive déjà, on fait les répètes. Il n'y a personne, mais c'est les répètes. En fait, on a balancé les flyers à Nashville. Venez, 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 ça va être incroyable. Tout le monde faisait bien sûr qu'on va venir. Yeah ! Mais quand on est parti dans le bar, ce bar-là, il n'est pas à Nashville. On est en voiture, 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 voiture. Deux, trois minutes de voiture, cinq, dix, quinze. Ah, on est en banlieue de Nashville. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y avait personne de Nashville qui vive un truc incroyable à Nashville. Ils n'avaient pas faire quinze minutes de voiture pour se retrouver en banlieue de Nashville. Il n'y a quoi ? Six personnes, il ne se passe rien. Et il n'y a que la fixeuse sur place. Tu sais, une fixeuse, un fixeur, c'est quelqu'un qui t'amène à des endroits pour tes tournages et tout, qui a tenté de ramener un petit peu de potes comme ça sur la fin du concert pour dire, mettez un peu d'ambiance, mais c'était d'une tristesse. La réalité, c'est que c'était d'une tristesse. Mais je me souviens juste qu'à la fin, il y a une meuf qui vient voir et qui me dit « Oh, j'adore ton costume ! Le bleu, ton costume ! » Et après, on a le patron du bar qui nous a dit « Les gens, ils ont adoré. Ils étaient tous sous-champiers. » Du coup, on avait devant nous des gens qui s'ambiançaient, mais qui ne voyaient probablement que des couleurs, des notes qu'ils entendaient à moitié. Ils étaient comme ça. Nous, on jouait « Calagret de son bleu, hein ? » Et vraiment, on n'avait que des gens déconnectés sous-champiers, qui kiffaient sous-champiers. Et je ne sais plus comment on est parti sur de la country, mais moi, de la country, j'avais envie d'en faire depuis tellement longtemps. Parce que c'est vraiment des sons que j'écoutais. Et je kiffe. Et même à l'époque, avec Multiprise, on avait fait un truc de rock. Mais à la base, je voulais que ce soit de la country. Mais en fait, la country, en français, ça ne marche pas. Ils font des « rwaa, rwaa, rwaa ». Et en français, ça marche… Il n'y a pas le… Tu ne peux pas le faire en français, tu vois. Donc, ça avait été un truc de « Bon, on fait du rock. » Sauf que là, en fait, on chante en anglais. Du coup, on a pu le faire. On avait aussi l'envie qu'il y ait quand même un petit truc à se mettre sous la dent, un petit tepé, quoi, tu vois. Moi, j'adore l'idée de pouvoir mettre toujours un peu des easter eggs quand on peut. C'est quand même un bonheur, quoi, tu vois. Même pour une vidéo de Squeezie, j'avais fait un truc qui s'appelle « Le professeur Daniel ». Je m'en foutais que ça marche. Et ça m'a coûté trois nuits où je ne dormais pas. Mais c'est un bonheur de se dire que ça peut exister. Même si ça fait 2000 écoutes, on s'en fout, quoi. Et le fait que ces gars-là aient sorti ce projet, les Jones, c'est ce même bonheur, quoi. C'est comment on peut étirer le truc. Et ils ont fait ces sons-là, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada